bonjour à tous donc j'espère que vous avez une bonne un bon mois de lecture on va dire pas une semaine parce que ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai fait mon autre vidéo donc là cette vidéo donc c'est mon petit bilan lecture donc j'ai lu cinq livres je vous quittais la dernière fois en vous parlant du livre que j'étais en train de lire donc blanc mortel de robert galbrais alias jika rollins c'est son pseudonyme robert galbrais et donc je l'ai fini ce livre et donc j'ai bien aimé ça a été un petit peu fouillis mais dans l'ensemble ça a été j'ai été un peu étonné de la fin je m'attendais pas vraiment à cette fin là bon après c'était ce livre est fort comment dire politique vu que là on est avec donc cormoran strike qui est un détective privé qui travaille avec sa co-laboratrice robin robin et la cote voilà donc donc on commence cette histoire en fait un jeune garçon arrive affolé au bureau de cormoran strike et il lui dit que qu'il a été témoin d'un meurtre il ya quelques années déjà de ça et il voudrait que cormoran l'aide donc comment essaye d'avoir un peu un peu plus de détails malheureusement pour lui sa secrétaire va paniquer va appeler la police le jeune garçon lui va entendre la conversation qu'elle a il va paniquer du coup il va il va s'enfuir malheureusement et donc du coup intrigué cormoran va essayer de comprendre donc cette histoire et il va essayer de chercher des petits indices et au fur et à mesure qu'il va trouver des indices il va et il va comprendre au fur et à mesure ce qui s'est vraiment passé mais en parallèle on va le ministre de la culture au parlement anglais parce que ça se passe en angleterre le ministre de la culture en angleterre va lui demander de d'enquêter parce qu'en fait on le fait chanter voilà on lui demande de l'argent pour des photos compromettantes et du coup il va demander à cormoran d'enquêter sur ça il veut savoir qui essaye de le faire chanter donc du coup il va demander à sa collaboratrice donc robin de se faire passer pour la filleul donc du ministre de la culture et de d'essayer donc d'enquêter dans le parlement anglais pour savoir qui aurait intérêt à faire chanter le ministre de la culture et du coup en fait les deux affaires vont être liées entre le jeune garçon qui est venu voir cormoran et l'affaire du ministre les deux affaires vont être liées et on va comprendre le pourquoi du comment comme toujours donc j'ai bien aimé l'histoire même si je trouvais que c'était un peu comment dire que ça partait un peu dans tous les sens parce qu'on a cormoran d'à côté qui enquête par rapport aux jeunes garçons donc il essaie de trouver des petits indices il veut faire partie d'une communauté communiste je crois quelque chose comme ça et donc et l'autre affaire avec le ministre de la culture à londres donc c'est deux enquêtes qu'on pense être différentes et au final qui vont ceux qui vont se relier et qui vont être toutes les deux ils vont avoir un point en commun en fait et on est fort dans la bourgeoisie anglaise donc du coup les humes et coutumes de la bourgeoisie vu que le ministre de la culture bas est assez riche et du coup comme on veut enquêter par rapport à la famille aussi donc on va rencontrer donc la femme du premier du ministre ministre on va rencontrer donc ses enfants et voilà et donc on est fort donc par rapport à cette bourgeoisie il ya plein de choses à savoir par rapport à ça donc voilà donc moi sinon j'ai bien aimé cette histoire par contre je tenais à vous dire avant de lire celui là donc surtout il ya trois autres livres avant celui là donc lisez les parce qu'en fait comme c'est des personnages donc récurrents donc c'est toujours avec cormoran strike et robin mais comme les autres enquêtes aussi et vaut mieux les lire parce que comment dire ils ont eu un passé ils ont eu enfin voilà quoi c'est le caractère des personnages qui est aussi important et là comme c'est une suite du coup enfin c'est avec des personnages récurrents donc du coup leur vie passée refait surface il ya leur leur présent aussi qui est là et puis on comprend un peu à comment ils se sont rencontrés tout ça donc je pense que il vaut mieux lire les trois autres avant de lire celui là surtout n'hésitez pas parce que sinon vous n'allez pas du tout comprendre le lien entre donc cormoran strike et robin et la cote et ça serait dommage de louper ça moi malheureusement j'ai pas lu les deux premiers mois j'ai lu la carrière du mal moi j'ai commencé par la carrière du mal mais avant la carrière du mal il ya l'appel du coucou le vert à soi et après c'est la carrière du mal et et puis là ici blanc mortel donc surtout lisez les trois avant parce que sinon vous aurez du mal à comprendre l'histoire moi déjà que j'ai un peu galéré au début parce que il a fallu que je me rappelle du livre avant la carrière du mal ce qui s'était passé bon ça va il résume un petit peu ce qui s'est passé donc mes souvenirs sont revenus mais si vous voulez vraiment bien comprendre le caractère des personnages vu que c'est des personnages récurrents vaut mieux que lisiez les trois les trois avant avant de lire celui là voilà donc après vu que cela c'était un beau pavé j'ai voulu lire quelque chose d'un peu plus comment dire historique on va dire je me suis lancé dans le rituel de l'ombre de jacometti raven donc là ici c'est leur deuxième livre voilà donc là on va être avec antoine marcas qui est un jeune flic qui est qui fait partie de la franc maçonnerie voilà et il va enquêter sur un meurtre donc qui est un qui a été fait par rapport à un rituel donc le rituel d'irham donc là on va partir au niveau du moyen-orient et aussi au niveau donc des nazis comme vous voyez ici et puis le petit aigle là c'est le symbole nazi parce qu'avant les nazis était fort comment dire fort dans l'isotérisme surtout par rapport à aimer qui vous lui voulait comprendre les rites ésotériques pour comment dire pour entrer pas dans l'au-delà mais pour comment expliquer ça pour voir les vies antérieures ou enfin des petites choses comme ça quoi c'est vraiment spirituel donc là il ya un meurtre qui est commis mais par rapport au rituel d'irham donc en fait le tueur a donné d'abord un coup sur l'épaule un coup sur la nuque si je ne me trompe pas et un coup sur le front ça c'est le rituel de la mort est en fait donc on va retourner dans le passé le passé nazi est aussi dans le dans le présent ce présent qui est fort donc c'est une communauté qui qui veut absolument refaire renaître donc le pouvoir nazi si on peut dire et qui essaye de qui commet des mortes par rapport à ça j'ai bien aimé l'histoire parce qu'il ya des choses que je connaissais pas ce rituel d'irham je ne connaissais pas du tout et et là donc du coup antoine marcasse va être en équipe avec jade zewinski qui est une une flicasse et enfin militaire plus elle est plus militaire mais elle va être mise sur l'enquête et elle a un sacré caractère une petite dame donc voilà donc si vous voulez si vous aimez jacometti raven donc vous pouvez le lire parce qu'il est vraiment très intéressant et vraiment comme j'aime l'histoire et l'histoire des nazis ça m'a beaucoup intéressé donc voilà donc en troisième livre donc j'ai lu tu tueras le roi de sandron d'azieri voilà donc comme je le disais pour cormorant strike le blanc mortel là aussi c'est une suite donc surtout lisez avant tu tueras le père tu tueras l'ange toujours du même auteur c'est toujours le même auteur c'est une trilogie donc voilà et là ici c'est la suite donc tu tueras le roi donc là on est avec dante tauré qui est comment dire un personnage assez spécial vu qu'il est autiste et qu'il a été enlevé quand il était petit il a été donc séquestré dans un stylo pendant pendant quinze mois non pendant pendant des années une dizaine d'années j'ai donc quasiment presque toute son enfance et donc donc il en est sorti on l'a on l'a retrouvé et puis voilà donc il a essayé de se réintégrer dans la vie civile ce qui a pas été évident mais c'est quelqu'un de très très intelligent et dont tu tueras le roi il a comment dire il a il a encore été enlevé donc par le même pas par le même tueur de la première fois mais par par un autre personnage qui fait partie de de comment dire du du kidnappeur de tauré et c'est colomba qui va enquêter donc sur cette affaire et en fait donc l'histoire elle démarre elle le comment dire elle démarre quinze mois plus tard colomba elle n'est plus flic vu que dante et a disparu donc elle veut plus être flic elle voilà elle a essayé de le retrouver mais elle a pas réussi donc elle vit en recluse dans un petit village dans la maison dans une de ses maisons familiales qu'avait son père et un jour elle trouve un enfant autiste dans sa grange et elle essaye de savoir donc ce qu'il fait là et au départ elle comprend pas pourquoi il ne lui parle pas parce qu'elle a lui parlé tout et elle voit que l'enfant a peur et elle voit sur son poignet donc son prénom Tommy et elle voit sur son poignet qui s'appelle Tommy et qu'il faut appeler ses parents à un numéro et qu'il est autiste donc ce qu'elle fait c'est qu'elle appelle ses parents et qu'elle n'arrive pas à les joindre donc du coup comme elle a eu à l'adresse aussi elle va directement à la police pour le ramener ils vont aller chez les parents et là ils vont découvrir le meurtre des parents de Tommy et là on va suivre toute une enquête que Columba va suivre parce qu'elle est toujours à la recherche de Dante qu'elle va retrouver elle va réussir à le retrouver et par rapport à tous ces indices là avec Dante ils vont réussir à comment dire à retrouver la trace pas du fils du kidnappeur de Dante mais mais presque enfin c'est une histoire assez compliqué à raconter parce que comme là c'est une suite ça fait quelques années déjà que tu tueras le père et tu tueras l'ange sont sortis donc c'est assez compliqué de raconter comme ça l'histoire quand c'est une suite surtout celle là mais je vous le conseille parce que moi cette trilogie ça m'a beaucoup plu j'avais dévoré tu tueras le père et tu tueras l'ange et là j'ai dévoré aussi tu tueras le roi et et comment dire je sais pas on est pris dans l'action il y a toujours du suspense enfin c'est vraiment c'est extraordinaire donc j'espère que Sandro Dazieri va nous refaire des livres peut-être pas de la même série vu que là c'est une trilogie et que c'était la fin mais j'espère qu'il nous refera une trilogie aussi bonne peut-être avec autre chose une autre histoire enfin en tout cas j'espère que ça va être aussi beau en tout cas là ce que j'ai oublié de vous dire c'est que l'action se passe en Italie donc là j'ai voyagé en Italie voilà donc moi qui ne connaît pas l'Italie comme ça j'ai j'ai vu un peu comment était l'Italie donc voilà donc j'espère que si vous avez lu tu tueras le père et tu tueras l'ange bah lancez vous parce que tu tueras le roi est très très beau aussi voilà voilà alors en quatrième livre j'ai lu donc je me suis ravagée sur quelque chose d'un peu plus comment dire d'un peu plus souple voilà j'ai pas voulu me retrouver dans un thriller je me suis dit je vais partir sur quelque chose d'un peu plus cool donc je suis partie sur les enfants de Venise de Luca Di Fulvio voilà donc j'avais lu le gang des rêves que j'avais adoré ça a été vraiment pour moi un coup de coeur celui-là et les enfants de Venise donc c'est un peu dans la même sauce hein c'est une petite histoire d'amour là ça se passe à Venise dans le gang des rêves ça se passe à New York ou à Hollywood plus à Hollywood peut-être donc plus aux Etats-Unis enfin voilà et là donc là je suis en Italie à Venise donc là on va être avec Mercurio Mercurio qui est un jeune orphelin qui habite à Rome et qui malheureusement il va lui arriver une petite catastrophe il va devoir s'enfuir de Rome et il va aller à Venise et là il va rencontrer donc l'amour de sa vie qui s'appelle Guindita voilà qui est une jeune fille qui a fui aussi sa région car son père et elle sont juifs et les juifs dans sa région jouent été un peu mal vus donc du coup ils sont partis à Venise et arrivent à Venise ils vont se rendre compte que malheureusement les choses ne vont pas se passer comme prévu hein vu qu'ils sont juifs et que les juifs autant à Venise autant dans n'importe quelle région sont très mal vus donc du coup ils vont essayer de de refaire leur vie comme ils peuvent son père va devenir un médecin alors qu'il ne l'est pas la base mais grâce à sa fille il va réussir à faire croire aux gens qu'il est médecin il va soigner des prostituées qui malheureusement vont être malades c'est au moment de la syphilis donc malheureusement cette maladie au départ n'était pas connue et l'épidémie va se répandre beaucoup de prostituées vont mourir et beaucoup d'hommes aussi malheureusement la maladie va aller beaucoup plus vite au niveau des hommes qu'au niveau des femmes le père de Gwyndita va réussir un peu à endiguer la maladie mais il va quand même avoir du mal, il va y avoir des morts et elle, sa fille, va lui arriver des petits malheurs malheureusement sous fond de jalousie voilà donc bon après à vous à lire aussi et puis il y a Mercurio, Mercurio qui essaye de retrouver Gwyndita et à un moment donné il va la retrouver et il va tout faire pour essayer de rester avec elle vu que son père a Gwyndita il ne veut pas du tout que de Mercurio comme gendre si on peut dire ça comme ça parce que Mercurio est chrétien et que Gwyndita est juif et malheureusement Mercurio est un petit vagabond orphelin donc il ne veut pas de cette villa pour sa fille alors qu'il va vite comprendre qu'il s'aime vraiment et que voilà quoi donc il va leur arriver des petits soucis qu'il a envie de se régler c'est une très très belle histoire d'amour et il y a des choses que je ne savais pas je ne savais pas qu'à cette époque là les juifs avaient des pour les reconnaître ils avaient des bonnets jaunes voilà là on n'est plus avec les toits jaunes par rapport à la ville c'était avant à cette époque là au 15ème siècle c'était c'était des bonnets jaunes qu'on leur donnait pour les différencier des autres voilà donc j'ai au moins appris ça et bah aussi bah voilà là on est fort aussi en politique par rapport on sait que Venise est très très pauvre à cette époque là bon il y a des gens très très riches bien sûr mais il y a des gens aussi très très pauvres et nous on va être dans cette situation là on va être dans la partie des gens très très pauvres mais qui arrivent quand même à s'en sortir Mercurio s'en sort avec son ingénosité il arrive toujours à s'en sortir malgré tout donc voilà donc moi j'ai beaucoup aimé cette histoire bon c'est un pavé il fait presque 1000 pages on est à 997 pages je crois quelque chose comme ça même pas 987 pages donc ça fait un petit pavé quand même à lire mais je vous le conseille parce que moi j'avais eu un coup de coeur pour le gang des rêves là ça n'a pas été un coup de coeur mais ça a été quand même une très très bonne lecture j'ai pas du tout regretté de l'avoir lu voilà donc je vous le conseille si vous avez lu le gang des rêves n'hésitez pas lisez les enfants de Venise et en dernier j'ai lu donc Tom Rob Smith La Ferme là comment vous dire j'ai vraiment eu beaucoup 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 de mal j'ai voulu lire ce livre parce que je me suis dit c'est un petit livre il fait que 300 bon en comptant les notes de l'auteur il fait 378 pages c'est un petit bouquin j'ai eu du mal parce qu'en fait c'est fort fort psychologique mais pas comme meurtre entre adultes c'est amour entre adultes amour entre adultes c'est une note psychologique c'est un peu plus compliqué à comprendre bon pour moi j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est un comment vous je vais d'abord vous expliquer l'histoire donc on est avec Daniel Daniel qui est un jeune homme qui vit en à Londres et un jour son père l'appelle paniqué il lui raconte que sa mère est devenue folle elle est devenue paranoïaque elle croit qu'on veut la tuer il a essayé de la mettre dans un hôpital psychiatrique malheureusement elle est partie de cet hôpital les médecins l'ont laissé sortir et là maintenant elle a pris un billet d'avion et elle arrive à Londres voilà mais son père lui dit qu'il ne faut pas qu'il la croit parce qu'elle va lui dire beaucoup de choses qui sont fausses elle croit que son mari veut la tuer que tout le monde est contre elle enfin bref voilà qu'on veut essayer de l'empoisonner qu'il y a une fille qui est décédée enfin bref donc beaucoup de choses donc Daniel paniqué donc il va aller jusqu'à l'aéroport et sa mère va l'appeler elle va lui dire que ben voilà qu'il faut qu'il vienne la chercher donc il va aller à l'aéroport il va aller la chercher et là quand il voit sa mère il n'arrive pas à la reconnaître parce qu'elle est un peu toute débraillée elle fait plus vieille que son âge il ne comprend pas comment ça se fait qu'elle est dans cet état là et elle est vraiment paniquée parce qu'elle croit qu'on la suit elle croit que son mari va va venir la chercher qu'on va l'enfermer dans on va la ré-enfermer dans un hôpital psychiatrique et elle ne veut pas enfin bref voilà et donc son fils va essayer de la calmer tombe bien que mal il va l'amener chez lui et là donc je dois vous dire que là c'est un monologue voilà la mère raconte l'histoire à son fils mais il y a qu'elle qui parle donc ce qui est bien c'est que c'est des petits chapitres mais il y a qu'elle qui parle elle raconte toute sa vie tout ce qu'elle a vécu depuis qu'elle est partie de Londres et qu'elle a été vivre en Suède voilà et donc nous on suit donc son avancée mais il y a vraiment qu'elle qui parle de temps en temps le fils il pose des petites questions mais c'est vraiment très très minime et elle elle parle elle parle elle parle elle parle elle raconte toute son histoire et on a vraiment du mal à la croix on se dit mais attends elle est vraiment pas radoncée elle croit qu'on a voulu empoisonner le puits elle croit que son mari veut la tuer elle croit que son voisin il est contre elle elle croit que enfin il y a plein de choses qu'elle croit qui ne sont pas on a du mal à savoir si c'est le vrai du faux et du coup c'est assez intéressant quand même parce que on se dit mais comment une femme comme ça peut changer du jour au lendemain comment de passer de retraité enfin pas vraiment retraité mais en fait ce qui s'est passé c'est que les parents ont investi dans des choses qu'ils n'auraient pas dû ils se sont acheté plusieurs appartements ils étaient pépiniéristes ils se sont acheté plusieurs appartements ils ont cru que ça allait être une bonne affaire malheureusement pour eux il y a eu la crise qui est arrivée à ce moment là malheureusement ils ont tout perdu donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tout revendu ils ont revendu leur pépinière ils ont revendu leur appartement et ils sont partis vivre en Suède où ils ont trouvé une ferme une ferme qu'une vieille dame voulait revendre donc ils sont partis en Suède là où avant la mère de Daniel vivait quand elle était plus jeune donc elle a voulu repartir en Suède donc ils sont repartis avec son mari tout se passait bien jusqu'au jour où elle est devenue parano on ne sait pas pourquoi et donc du coup elle nous raconte cette paranoïa 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 ouais enfin bref cette parano-là qu'elle a et mais il y a qu'elle qui parle en fait du début jusqu'à la fin enfin presque à la fin il y a qu'elle qui parle il n'y a qu'à un moment donné le fils pour essayer de parce qu'il a du mal vraiment à croire sa mère mais pour essayer de de comprendre sa mère et de savoir si c'est vrai ou pas lui va partir en Suède mais ça ça se passe qu'à la fin et franchement cette fin quand on sait le pourquoi du comment elle est juste géniale c'est c'est grand à dire mais j'ai vraiment eu du mal à lire ce livre mais il n'y a vraiment qu'aux dernières pages aux cent dernières pages j'ai été accrochée c'est juste au moment où le fils veut essayer de de comprendre cette vérité de savoir si sa mère dit la vérité donc lui il part en Suède pour connaître le fameux de l'histoire et il n'y a qu'à ce moment-là où l'histoire devient vraiment intéressante parce qu'elle nous tient en haleine ça nous tient vraiment en haleine et quand on comprend pourquoi parce qu'il y a aussi le passé de sa mère qui est là ça a passé assez trouble qu'elle a eu et quand on comprend le pourquoi du comment pourquoi est-ce qu'elle est comme ça arrivé à ce moment-là on sait pourquoi tout lui revient en mémoire et on sait pourquoi au final elle a pété les plombs elle est devenue parano on sait pourquoi mais on sait ça qu'à la fin du livre c'est ça qui est embêtant en fait c'est que l'histoire devient vraiment intéressante mais à la fin du livre et c'est dommage je trouve parce que l'auteur aurait pu nous tenir en haleine mais du début jusqu'à la fin s'il avait commencé par la fin donc c'est un peu dommage parce que moi j'ai vraiment failli lâcher le livre et je me suis dit non je vais pas lâcher le livre parce qu'il y a des passages quand même intéressants dedans mais mais ça part tellement cette femme elle part tellement cacahuète qu'on se dit non c'est pas possible et on essaie de s'imaginer les choses par rapport à ce qu'elle nous dit et puis on a vraiment du mal à la comprendre on se dit non on peut pas devenir parano comme ça à ce point là c'est pas possible et au final à la fin on comprend tout on comprend tout ce qui s'est passé et c'est pour ça que je vous le recommande quand même accrochez vous voilà si vous avez lu Enfant 44 du même auteur moi je l'ai pas lu Enfant 44 je l'ai vu en film donc c'était un très très beau film j'ai adoré le film c'était juste un film sublime très très dur franchement c'est très très dur mais c'était un très beau film et là La Ferme je trouve que ça vaut le coup quand même d'être lu malgré tout lisez le quand même parce que c'est psychologique mais cette fin elle mérite elle mérite qu'on lise ce livre et les notes de l'auteur à la fin surtout lisez les notes de l'auteur à la fin parce que ça vaut vraiment le coup de le lire et je vous dirai pas pourquoi parce que ça vaut de le lire vraiment lisez-le tentez le coup lisez-le donc voilà donc j'ai fini par celui-là donc là ici je suis en train de lire je viens juste de le commencer je suis en train de lire Un fruit amer de Nicolas Coche donc comme vous le voyez sur l'image je pense que vous avez bien compris c'est par rapport au Ku Klux Klan je vous avais lu la quatrième de couve à ma dernière vidéo donc là je suis vraiment qu'au début c'est vraiment là je viens de trouver on vient de trouver le canal d'une fille blanche malheureusement le le gars au départ qui veut prendre l'enquête il est fort raciste il y a il y a quelqu'un qui va être comment on dit il y a un agent du FBI qui va être sollicité dans cette affaire qui lui va malheureusement se retrouver entre deux entre deux feux parce qu'entre ceux qui sont racistes la ségrégation voilà quoi entre le Ku Klux Klan et les afro-américains qui sont enfin j'ai pas envie de dire noir parce que je trouve que noir c'est un peu raciste donc voilà entre parce qu'on va accuser un noir malheureusement et et on va l'accuser c'est surtout les gens du Ku Klux Klan qui vont l'accuser vu que c'est une une fille blanche qui est décédée qui s'est fait tabasser à mort et tout de suite le Ku Klux Klan va dire que c'est forcément un noir qui l'a tué alors que on sait pas encore vraiment qui l'a tué on sait pas encore vraiment ce qui s'est passé donc voilà donc comme je m'intéresse aussi à cette histoire là au Ku Klux Klan à la ségrégation à ce qui s'est passé par rapport à Martin Luther King parce que là on est en 1963 c'est pile au moment où Martin Luther King a parlé et à tout ce qui s'est passé par rapport à cette époque là donc voilà donc là j'en suis là j'en suis qu'au tout début on a retrouvé le cadavre de cette fille et voilà donc j'espère qu'il va être beau et je vous en dirai quoi dès que je l'aurai lu et dès que j'aurai lu les autres livres donc voilà tout ce que j'avais à vous dire par contre petite chose j'ai été au furet et j'ai racheté des livres bien sûr donc j'en ai acheté une, deux, trois, quatre, cinq plus un, six plus un que ma soeur m'a donné qu'elle m'a prêtée pour que je le lise donc d'abord j'ai acheté la moéra d'Henri Louvenbrook voilà donc le cycle des loups l'intégrale donc c'est un sacré pavé donc là on est plus dans du comment dire dans du fantastique un peu ouais donc là on est avec Aléa jeune orpheline solitaire dérobe un jour une bagne qui lui confère des pouvoirs étranges donc le fantastique politiciens et religieux convoitent autant qu'ils redoutent cette élue aux facultés uniques serait-elle appelée à devenir le Samil Danach l'élu des druides à qui revient la charge de façonner l'avenir du monde la guerre est proche et gronde le destin de l'île de Gaëlia est sur le point de basculer donc ce livre a beaucoup de succès donc je me suis dit je vais essayer de le lire je verrai bien ce que ça donne apparemment il y a une suite donc je verrai bien ce que ça donne si jamais c'est vraiment très intéressant je dirais peut-être la suite si jamais elle est parue je ne sais pas du tout si elle est parue cette suite donc je verrai bien ce que ça donne mais voilà donc là ici j'ai acheté ça après j'ai acheté alors si ma caméra veut bien allez elle ne veut pas voilà c'est bon donc j'ai acheté HS 72-44 de Lorraine Le Tournel Lalou donc ce livre a beaucoup 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 de succès il y a beaucoup de gens qui l'ont lu et il a beaucoup de succès ce livre donc je me suis dit je l'ai vu j'ai sauté dessus je vais le lire parce que il a l'air très intéressant donc là donc l'histoire c'est lorsque Marius se réveille dans cette cellule froide et puante ses derniers souvenirs sont ceux d'une soirée arrosée et joyeuse avec Camille l'amour de sa vie après Saint-Pétersbourg et Moscou leur voyage à travers la Russie les avait conduits dans un petit bar de Grosny des vacances en amoureux cela avait commencé comme ça aujourd'hui Marius est enfermé il a tout perdu à commencer par ses droits il entend des hurlements des hommes sont torturés on les accuse d'être malades contagieux dans cette prison non officielle ils font l'objet d'expériences médicales menées par ceux qui veulent trouver l'origine de leur mal et surtout un remède à ce fléau avec l'histoire de Marius inspirée d'un drame qui a choqué le monde entier Lorraine le tournel la loup embarque le lecteur pour un aller simple en enfer donc apparemment c'est une histoire vraie c'est des voilà donc je verrais bien ce que ça donne mais comme ça a beaucoup de succès je pense que je vais pas être déchue voilà je rebois un coup parce que ça ça donne soif à fin de parler voilà donc après j'ai acheté donc la suite d'Outlander donc ça ici c'est le tome 3 le voyage de Diana Galbaldon Gal-Ba 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 donc là 20 ans se sont écoulés depuis le périple de Claire Beauchamp-Randall dans l'Ecosse du 18ème siècle si la fille amie britannique a refait sa vie depuis le souvenir de Jamie Fraser et des années tumultueuses vécues ensemble restent intactes aussi lorsqu'elle apprend qu'il a vécu à la sanglante bataille qu'il a survécu pourquoi je sais pas elle a survécu à la sanglante bataille de Culloden ayant marqué la défaite de l'armée écossaise elle se retrouve confrontée à un terrible dilemme en remontant une nouvelle fois dans le temps dans le temps retrouvera-t-elle celui qu'elle a quitté deux décennies au parabond fuite tempête intrigue politique et prophétie étrange la suite d'une série incontournable voilà donc c'est c'est la suite c'est le tome 3 je me suis dit je vais continuer à le lire vu que j'avais bien aimé quand même le tome 2 je vais continuer avec le tome 3 bon il fait il fait en tout 991 pages presque 1000 pages donc voilà donc celui-là est Moera je pense que je vais lire à la fin parce que comme c'est des pavés je pense que je vais les lire vraiment à la fin quand j'aurai lu tous mes autres livres bon celui-là je pense que je vais lire assez rapidement malgré qu'il est énorme vu que l'histoire m'intéresse beaucoup mais Moera comme je ne suis pas sûre d'aimer la lecture je ne suis pas sûre de l'aimer ce livre du coup je vais je vais voir ouais je vais voir ce que ça va donner par rapport à Moera mais Moera et Atlander je vais les lire en la fin quand j'aurai lu mes autres livres donc là ici Marc Lévy Ghost in Love donc là ici c'est ma soeur qui me l'a prêté Marc Lévy je ne lui en ai plus du tout voilà parce que comment dire Marc Lévy c'est un auteur que j'aimais beaucoup mais il fait des romans assez simples qu'il ne faut pas se prendre trop la tête ce n'est pas des thrillers ce n'est pas des voilà bon c'est des bons romans mais c'est un peu enfin pour moi mais non c'est des romans l'eau de rose je dirais un petit peu même si j'aime bien Marc Lévy j'ai absolument rien contre lui mais je trouve que pour ceux qui commencent à lire des livres je trouve que c'est bien de commencer par Marc Lévy ou bien Guillaume Musso par exemple c'est des livres assez simples à lire c'est pas de prise de tête pas de voilà après pour évoluer si vous aimez le sanglant et tout ça après vous pouvez lire Franck Thillier Jean-Christophe Ranger et tout ça donc là ici ma soeur m'a dit que ce livre était assez beau donc je me suis dit je vais tenter de le lire on verra bien ce que ça donne et apparemment il a beaucoup de succès donc je vais voir ce que ça donne donc là on est alors ils sont trois jours à San Francisco trois jours pour écrire ah ils ont trois jours ils ont trois jours à San Francisco trois jours pour écrire leur histoire que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aide à réaliser son vœu le plus cher seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde au risque de passer pour un fou et si ce fantôme était celui de votre père Thomas pianiste virtueuse est entraîné dans une aventure fabuleuse une promesse un voyage pour rattraper le temps perdu et une rencontre inattendue digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder Ghost in Love donne envie de croire aux merveilleux donc voilà on verra bien ce que ça donne c'est un petit livre comme ça je pense que c'est le prochain livre que je vais lire vu que ça ça va se lire tout simple et il y a beaucoup de dessins dans ce livre donc c'est écrit gros donc ça devrait aller tout seul donc voilà je pense que c'est le prochain livre que je vais lire ensuite donc pour Anne si tu me vois donc j'ai acheté la dame de Reykjavik que je vais lire j'ai voulu te faire plaisir et en plus le synopsis m'intéressait donc là donc c'est la dame de Reykjavik de Ragnar Jonansson donc là on est Hulda a tout donné à sa carrière mais en faisant toujours cavalier seule elle a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de police de Reykjavik à 64 ans sa direction la pousse vers la sortie la perspective de la retraite l'affole tout ce temps et cette solitude qui s'offre à elle c'est la porte ouverte aux vieux démons et aux secrets tragiques qu'elle refoule depuis toujours et ses échappées dans la magnificence des paysages islandais pour respirer à plein poumon la sauvagerie de son île ne suffiront plus cette fois alors comme une dernière faveur elle demande à son patron de rouvrir une affaire non résolue elle n'a que 15 jours devant elle mais l'enquête sur la mort d'Elena une jeune russe demandeuse d'asile va s'avérer bien plus complexe et risquée que prévu Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les risques donc voilà donc Anne si tu me vois je vais le lire pas maintenant mais je vais le lire vu que l'histoire m'intéresse et vu qu'il t'a plu donc j'espère qu'il me plaira aussi à moi je tenterai un retour promis il n'y a pas de soucis voilà et en dernier je me suis acheté Terminus de Tom Sveterlitz voilà donc apparemment donc ce livre aussi il a du succès donc on a un peu aussi comment dire c'est un je ne sais pas si c'est vraiment un thriller c'est c'est un roman c'est on part un peu dans le futur donc c'est un peu fantastique c'est un thriller un peu fantastique que je pense que ça va être vu qu'on va partir dans le futur enfin je vais vous lire le synopsis depuis le début des années 80 un programme ultra secret de la marine américaine explore de multiples futurs potentiels lors de ces lors de ces explorations ces agents temporels ont situé le Terminus la destruction de toute vie sur Terre au 27ème siècle apparemment en 1997 l'agent spécial Shannon Moss du NCIS reçoit au milieu de la nuit un appel du FBI on la demande sur une scène de crime un homme aurait massacré sa famille avant de s'enfuir seule la fille aînée Marianne je ne sais pas comment 17 ans serait vivante mais reste portée disparue pourquoi contacter Moss parce que le suspect Patrick Mursault a comme elle contemplait le Terminus dont la date est brusquement rapprochée de plusieurs siècles voilà donc ce roman aussi a du succès donc je ne sais pas du tout je ne suis jamais partie dans du Trinor fantastique donc je verrai ce que ça donne si je n'aime pas je n'ai jamais tenté ou que je verrai bien je verrai je verrai ah ouais quand même prologue en 2199 ça fait long ça va donc je verrai donc voilà donc ben voilà ma petite vidéo elle est terminée voilà tous les livres que je vais que j'ai l'intention de lire plus là ce que j'ai lu j'espère que ça vous a intéressé que vous avez passé une très très bonne ben peut-être semaine de lecture enfin mois de lecture je ne sais pas trop comment dire vu qu'on est au mois de septembre je remercie donc mes abonnés donc je remercie en particulier Arité Anne qui me laisse toujours des petits commentaires qui me font très plaisir je remercie aussi Léna qui me laisse aussi des commentaires avec qui je parle régulièrement sur mon blog et je remercie aussi Christelle elle ne m'a pas laissé d'autres commentaires mais elle s'est abonnée aussi à ma chaîne elle aime bien ce que je fais donc voilà je remercie en particularité ces trois abonnés là et je remercie mes autres abonnés merci pour votre fidélité j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'est-ce que je voulais dire encore je mettrai mes liens en dessous sur Youtube je vais mettre ma vidéo sur Youtube et en lien je mettrai mes liens pour mon blog pour donc mon Youtube et pour mes ventes de livres donc Rakuten mon blog mon site de vente si jamais des livres vous intéressent et que je les vends n'hésitez pas voilà si jamais ça vous intéresse prenez il n'y a pas de il n'y a pas de soucis je vais sûrement refaire bientôt une vente de livres là j'attends qu'une copine les finisse et une fois qu'elle les aura fini qu'elle me les aura donné je vais les revendre voilà donc à mon avis il y aura du mouvement un peu ce mois-ci vu que là on recommence une nouvelle année scolaire on va dire donc bonne rentrée donc pour vos enfants si vous en avez ou si vous n'en avez pas mais bonne rentrée à vous aussi on retourne au boulot on est motivé et puis bonne lecture et à bientôt